bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau live sur cette chaîne un live dans lequel on va continuer notre partie avec le barat avec maïsour continuer je dirais terminer cette partie je vous rappelle un petit peu l'idée mais avant ça je vais déjà remettre l'audio en marche voilà bonsoir sodane bienvenue sur le live l'idée à la base donc on a commencé cette partie avec maïsour qui est qui est qui est où es tu tu es là qui commence avec je crois cette province puis celle là là quelque chose comme ça ou peut-être une de plus je sais plus exactement enfin bref une deux trois provinces et puis l'objectif c'était de réussir le succès tiger of maïsour qui consiste à avoir les régions du décan et du coromandel sous notre domination et on a réussi ça relativement tôt dans la partie un des camps coromandel et puis après on s'est dit bon ben voilà on est encore un moment pourquoi pas continuer on est bien établi c'est assez marrant il ya malwa qui fait du border gore faudrait changer ça on a donc décidé de partir du principe qu'on allait former le baharat donc ce pays qu'on est maintenant un pour ça il nous fallait je sais plus exactement ce qu'il nous fallait il nous fallait certaines provinces grosso modo si je me trompe pas donc on a dû aller les chercher et on les a obtenus et avec ça on a obtenu des revendications sur l'entier de l'inde puis en suivant les missions spéciales baharati on a pu en obtenir d'autres sur d'autres contrées mais on s'est dit que quand même pour terminer un jour cette partie pas que ça s'éternise et puis qu'on joue sont vraiment sans objectif clair qu'on allait former enfin pas former mais qu'on allait conquérir l'entier de l'inde et donc l'entier de l'inde c'est les régions de des camps coromandel qu'on avait déjà le bengale les indes occidentales pardon et l'indoustan donc c'est déjà pas dégueu du tout et comme vous le voyez il nous reste plus grand chose à avoir puisque daily est notre vassal vassal qui se retourne pas très très bien pardon qui se retourne pas très très bien avec nous puisque on a 146 d'expansion agressive avec eux donc on ne pourra pas manger avant des années et des années j'avais fait le calcul il n'est pas super compliqué à faire cela dit on voit qu'on perd 2.1 tous les ans d'expansion agressive avec eux il nous faudra donc 70 ans grosso modo pour pouvoir réussir à avoir 0 d'expansion agressive on n'a pas besoin de 0 on a besoin de 110 de moins donc on a besoin de moins 36 donc 110 de moins simplement 65 ans 55 ans mon dieu pour pouvoir manger daily donc on va enfin pas tout à fait évidemment mais en tout cas entre 40 et 50 ans on va dire ça comme ça donc on va pas attendre ce temps là bonsoir hypnon bienvenue sur le live et on va partir du principe que c'est comme si on avait 20 c'est comme d'ailleurs c'est considéré par le jeu comme si on avait ces régions là puisque ben pour reprendre toute l'inde on a ses cinq missions du haut de notre arbre de mission en gros il fallait unifier l'inde occidentale ce qu'on a fait unifier le décan et coromandel ce qu'on a de cindes est unifié le bengal où il nous reste encore là ce cas le bengal ici pas ça tiens ah mais non non il ya un j'ai pas vu mais unifier l'indouston et encore tout ça ok d'accord donc ça ça fait partie de l'indouston en gros il faut bouffer le bengal quoi c'est aussi c'est aussi ça oui oui tout à fait sedan il ya les possibilités de l'influencer il ya d'autres possibilités mais grosso modo une quarantaine d'années je pense que ce serait assez correct c'était pour donner une idée c'était pas c'était pas un calcul exact et précis et puis qu'est ce que je veux dire donc du coup il ne reste plus grand chose à faire pour faire tout ça il nous faut comme je disais manger cette province là de cindes ainsi que manger tout le bengal on a actuellement une trêve avec le bengal si on regarde donc pendant encore trois ans donc ça va attendre un moment par contre on peut attaquer cindes tout de suite la dernière fois on avait discuté longuement de la possibilité de en passant par cindes puisque cindes était garantie par la france de du coup profiter de cette guerre pour aller faire une baratagne c'est à dire d'aller attaquer la france et d'aller leur prendre la bretagne ouais j'ai vu sedan aussi oui effectivement on a on a des troupes anglaises qui se battent ici je sais pas exactement ils sont ils sont là ils sont en guerre contre ayoutaïa pourquoi guerre impérialiste britannique contre ayoutaïa ok classique clair précis pas grand chose à dire ok français sont là aussi maintenant et puis en gros l'idée c'était de manger du coup la baratagne ici et puis on pourrait en faire si on regarde ici on peut créer les états clients donc on pourrait vraiment créer un vassal qui s'appellerait baratagne ça pourrait être intéressant mais deux choses première chose je suis pas très très bien j'ai pas mal mal à la gorge vous avez vu que j'ai beaucoup toussé avant j'ai en fait j'ai l'impression que j'étais malade j'ai eu j'ai eu un mal de gorge une angine et j'ai l'impression que ma voix c'est pas assez reposé j'ai enregistré beaucoup d'épisodes j'ai pas vraiment fait de pause en fait depuis ce moment là et j'ai l'impression que je suis en train de de payer un peu ça maintenant donc j'ai plus énormément de voix je suis pas très très bien donc je vais vraiment pas faire tard ce soir je pense qu'à 22h je serai je serai loin pour être honnête donc on a pas forcément le temps de faire ça et l'autre chose c'est que ben la france ne garantit plus cind c'est ormuz qui garantit cind donc si on voulait attaquer la france c'est absolument possible bien sûr il faudrait attaquer la france directe faire venir tous ses alliés et puis ce serait une guerre extrêmement longue et fastidieuse qui aurait lieu sur de multiples continents en europe notamment où ce serait extrêmement compliqué pour nous de naviguer et puis aussi en amérique donc il faudrait être sûr de vraiment solidifier tous nos fronts ce serait franchement assez intéressant mais ça prendrait des plombes ça aurait été une très très bonne idée pour faire un stream de 4 heures vu que là on n'a clairement pas 4 heures de contenu devant nous avec le bengal et cind et ormuz on est d'accord donc ça aurait été très intéressant pour faire un stream de 4 heures de contenu prolongé en quelque sorte mais là ce soir ça va pas le faire du tout pour moi donc on verra ce qu'on va faire premièrement on va attaquer cind pour prendre ça cind va faire venir quand même u et ormuz du coup ça devrait quand même être assez tranquille plus que tranquille ça va être une blague une promenade de santé et une fois que ça sera fait on attaquera le bengal pour les manger en une fois je l'espère et si c'est pas possible bah on fera du vitesse 5 on voit qu'ils sont quand même 87% pour pouvoir aller les manger en deux fois et puis si on doit attendre trouver quelque chose à faire en attendant on peut toujours autre autre attaquer ayutaya par exemple pourrait être une idée intéressante ou j'en sais rien moi on va attaquer les mamelouks pour reprendre la californie mamelouks qui sont en train de mourir cela dit à priori il devrait pas en rester beaucoup d'ici quelques temps en gros on pourrait éventuellement imaginer prolonger un petit peu mais comme je vous dis là je suis vraiment pas dans une situation où c'est une bonne idée que de parler pendant 4 heures j'ai déjà hésité plus ou moins à annuler ce live mais je me suis dit vu que lundi il y a ou lundi ou mardi je sais plus Golden Century qui sort c'est plus cool si la semaine prochaine on peut tout de suite partir là dessus puis moi ce que je vais faire c'est que ce week-end je vais m'interdire d'enregistrer des trucs donc j'ai à peu près théoriquement j'ai tout ce qu'il faut pour ce week-end tous les épisodes de Neuf Grottes sont faits tout ce qui est lié à Football Manager ou à Motorsport Manager est fait donc après ce stream là je pense que pendant tout le week-end je ne vais pas parler du tout ou le moins possible et puis j'espère que d'ici lundi ça ira mieux j'ai aussi des pastilles pour la gorge avec un effet analgésique donc ça devrait mieux aller mais là actuellement il faut vraiment que je fasse une pause à plus forte raison que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas peut-être ou je dis plutôt ceux qui ne savent pas je rappelle pour les autres je suis quand même enseignant je gagne entre guillemets ma vie en parlant donc il faudrait éviter d'avoir des problèmes de ce côté là bref on va gentiment s'y mettre on va enlever la pause pour nous lancer dans cette fin de partie et puis voir pour attaquer Synd peut-être pas tout de suite on va peut-être juste attendre quand même de régler un petit peu ces problèmes de surexpansion auxquels on est confronté actuellement puisque je pense que la guerre contre Synd ira vite sachant qu'on a fondamentalement il ne nous faut que ça que cette province pour Signe donc celle-là et celle-là on s'en moque on n'a pas du tout besoin d'aller les chercher on ne va pas aller les chercher donc du coup ça pourra être très très vite fait donc ça ne vaut pas nécessairement la peine on pourrait regarder d'ailleurs je n'ai même pas pensé mais peut-être qu'une simple menace de guerre parce qu'avant ils étaient garantis par les français maintenant qu'ils ne le sont plus je pense honnêtement une menace de guerre devrait suffire à mon avis ouais ça passe l'expansion agressive s'accroîtra de 0 bon voilà donc comme ça c'est au moins clair on n'a pas eu besoin de se battre contre Synd c'était un peu anticlimactique on aurait peut-être dû laisser ça pour la fin le dernier truc qu'on fait de la partie pouf voilà et donc du coup il nous reste le Bengale à aller chercher alors il nous reste 3 ans du coup on va attendre un petit peu gérer les rebelles qui vont évidemment accompagner toute cette situation on a des rebelles Punjabi des rebelles Tiruti si on regarde d'un point de vue politique oui c'est juste notre agitation on en a beaucoup c'est par ici je pense les Punjabis ce sera ici non c'est des séparatistes mais ils nous disent pas des séparatistes quoi des séparatistes Punjabi c'est ici on a nos troupes là ça va très bien ouais la guerre a été rapide et efficace c'est le moins qu'on puisse dire et puis les Tiruti est-ce que ça pourrait être ici non ça c'est des Gujarati du coup on va juste regarder où est-ce que ça peut être ça c'est à Dang superbe nom ok et là en fait on est prêt on est prêt à les recevoir et Cochise à Coch Coch c'est évidemment ici toi t'es là pour t'occuper des Chakla qui seront des séparatistes j'imagine Kachari ici non Avaït ok les Avaït ok Ava ah ouais d'accord par contre les Kachari sont à Naga donc ici est-ce que vous vous pouvez aller par ici en théorie vous avez l'air de pouvoir aller là je suis pas sûr par contre qu'en hiver on est en hiver au moins là comme ça on est plus proche de Naga ou bien là là c'est pas mal parce qu'on est aussi relativement ah mais non parce que ça ça fait partie du Bengale donc non pour Coch on est loin donc va va ici ouais et puis du coup toi tu vas aller plutôt ici près de Coch et toi qui es là alors est-ce qu'on a besoin de deux troupes ? oui pour les séparties Sponjabi c'est sûr donc toi tu vas aller t'amener par ici et on va essayer de te donner un autre général actuellement on a un ici un là on a ici on a Frog ici on a Phoenix Gam ici on a Ambrose Trump ici on a Tidze ok donc on peut aller chercher par exemple bah en fait juste notre boss en fait c'est le seul qui peut venir ici très bien en dehors de ça bon je me disais parce que du coup j'ai réfléchi j'ai planifié toute l'histoire en partant du principe qu'on allait se battre contre la France parce que même si je voulais pas nécessairement aller chercher la Bretagne tout ça il fallait se battre contre la France pour récupérer Sine de toute façon donc je me suis déjà plus ou moins dit ah ouais il va falloir refaire des troupes pour aller là donc j'étais en train de me dire on va pouvoir relancer un ou deux stacks fondamentalement on a pas forcément besoin d'un ou deux stacks de plus pour le moment on va juste attendre s'occuper des rebelles attendre que notre trêve finisse que l'institution pop et puis on ira attaquer le Bengale quand on le pourra deux ans avant de pouvoir prendre la tech qu'on va pas le faire tout de suite évidemment on pourrait utiliser quelques-uns de ces points où est-ce qu'on en est en séparatisme en absolutisme on est maxé on a pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit de ce côté là on pourrait mettre des trucs en avant mais d'un point de vue diplôme on est limite et puis surtout pour le moment ça va pas trop vite parce qu'on a de la surexpansion et donc du coup notre réputation diplomatique est pas top mais on est quand même en train de bouffer du Majapahit donc ça ça va aussi nous prendre des points qu'on va éviter d'en utiliser trop pour le moment on a des élections alors je pense qu'on va garder notre gaillard à mon avis on va voir l'âge qu'il a mais 50 ans je pense qu'on peut le garder encore en tout cas une fois renvoi d'un conseiller alors on perd notre homme d'état on perd 10 de prestige notre homme d'état est vieux il a 73 ans donc c'est embêtant j'aimerais bien qu'il y ait un autre homme d'état derrière on a cela dit l'argent pour faire reroll si jamais mais je pense que c'est le meilleur choix vu que de toute façon il est très vieux donc il va pas tarder à crever et puis on va aller en chercher un autre mais j'aimerais bien un homme d'état donc toi t'es pas un homme d'état toi t'es pas un homme d'état on va faire un petit shuffle et puis on va voir un peu ce qu'on retrouve de nouveau des problèmes avec Majapite ah bah tiens ça tombe bien bah de toute façon je pense qu'avec l'homme d'état ça va régler le problème non ? tout de suite améliorer le plus qu'on peut c'est à dire deux fois déjà c'est un bon début alors très bien on est en place pour celui là je pense qu'on aura plus de surexpansion on aura plus ce genre de problème avec Majapite mais ça pourrait être intéressant si ce n'est de les influencer au moins de peut-être aller améliorer un peu les relations avec alors on va arriver le 1er juin et on va arriver ici le 1er juin aussi c'est parfait Devarsikan et sa famille en famille marchande influente aux Philippines en négociant on va prendre la famille influente aux Philippines c'est pas très bien ok parfait d'autres rebelles c'est parti Stiruti on est sur le coup Kachari on est sur le coup Cochise on est sur le coup Sirind Sirind c'est où déjà ? ah mais Sirind c'est par là ok alors c'est quoi les Sirindis Scardu par exemple ok vous pouvez rester là du coup pour un petit moment et voilà Miles Australia nous a fait parvenir un don de 23 je voulais pas coloniser plutôt je vais pas me répéter mais ce serait mieux d'utiliser votre argent pour coloniser que pour me faire un don de 23 en fait si je puis me permettre c'est quoi votre income ouais bon ça me prend 10 mois d'income pour me faire un don comme ça c'est complètement con moi c'est la moitié c'est le quart d'un mois d'un de nos revenus Ambrose Trump est décédé donc on va refaire un général ce sera Sedan qui est arrivé le premier qui va avoir cet honneur d'être peut-être notre dernier général de cette partie et honneur qu'il remplit bien qu'il repaie bien dira-t-on avec un 6 2 4 très très bien voilà voilà dans ce côté toujours un petit peu trop en avant de toute façon avant à un moment ça ne va pas valoir la peine voilà les éléphants se sont fait ouamacher toujours tir out Cochise alors Cochise c'est pas très très loin c'est à Coch donc toi qui es à Vahit à Tchakla on a dit c'est ici Tchakla donc on peut sans souci se mettre ici au bord de la mer et attendre un petit peu nos flottes où sont nos flottes où sont les flottes on peut faire on pourrait refaire des bateaux mais je crois qu'on en parlait on va recevoir en théorie les bateaux Majapahit donc je pense pas que ce soit nécessaire d'en refaire Majapahit bien sûr ça prend du temps à être mangé j'espère qu'on pourra les avoir mangé d'ici la fin de cette partie c'est un peu limite pour le moment évidemment ça va très très lentement on a fini une colonie ici on aura bientôt une nouvelle nation coloniale une nation coloniale argentine je pense on va rappeler ça et puis du coup on va t'emmener ici à Puna de Atacham de Atakama très bien ça va vite on a déjà 1, 2, 3, 4 et puis certainement une très prochainement celle là qui va arriver très très vite donc on aura notre cinquième tout bientôt c'est intéressant expansion coloniale gain de 200 de population au Mendoza c'est où Mendoza ? c'est là ? ben voilà je pense que ça va gentiment régler le problème a priori pas tout à fait et on perd 30 du cas c'est clair sans hésiter une seconde bien sûr et puis on revient par ici rapidement voilà colonie autosuffisante en Mendoza et on aura la bar argentine je pense voilà et puis on continue on pourrait faire un Pérou aussi pourquoi pas il suffirait de bouffer du Cusco après et puis ce serait relativement tranquille pour le moment on continue dans cette voie on va dire ça comme ça pourquoi pas aller chercher les Mapuche de ce côté là et puis les provinces intéressantes qui peuvent avoir là qui va être fait et puis notre trêve qui va tout de suite se terminer elle se termine en mai 1700 ok bon ils sont loin mais on est on n'a pas de problème vu qu'ils sont sur un fort tir outil à Deng toujours Cachemire à Jammu et Cachemire ça doit être dans la région Jammu et Cachemire effectivement on va aller se mettre là du coup voilà pour les prochains t'es allié à qui Bengale t'es allié à personne ça va être une blague aussi cette guerre ok autre rebelle qui pointe encore le bout de son nez Cochise on a vu les Havaïtes aussi Sir Mouris c'est où Sir Mouris ok où allez-vous planquer là en attendant en plus on est à côté du Bengale avec ces rebelles là c'est toujours intéressant le classement des grandes puissances Tidze est décédé aussi ce qui fait que Hypnon aura droit à son général également 4-1-4-2 moins intéressant honnêtement mais avec 2 de siège ce qui est assez cool aussi ok le classement des grandes puissances on est évidemment devant d'assez loin quand même 3300 de développement ensuite les ottomans la France avec 2090 quand même Ming ensuite mais Ming quand même n'étant pas colonial ou que très tardivement colonial évidemment moins c'est moins étendu après on a la Grande-Bretagne la Bohème évidemment qui je le rappelle a toujours un union personnel il y a des lapons tiens voilà qui est intéressant il y a toujours un union personnel sur la Russie même si ceux-ci sont déloyaux pour le moment ou celle-ci est déloyale on a ensuite le Japon le Japon qui fait une jolie game qui s'en sort bien qui a bouffé une partie de la Corée et qui a comme vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui ont un peu regardé en tout cas une partie là de la Californie et l'Alaska qui est colonial comme toujours ou comme souvent en tout cas le Japon et puis la Perse derrière qui est un joli joli pays là effectivement mais un peu quand même entre le marteau et l'enclume si on devait continuer je pense qu'il boufferait de l'Ottoman enfin il se ferait bouffer par les Ottomans et par nous de l'autre côté je viens de remarquer en regardant tout ça que les Mamelouks ne semblent plus exister en tout cas de ce côté là est-ce que la Californie est indépendante maintenant ? non ? donc les Mamelouks existent encore quelque part ? ah ah ouais c'est vrai ils ont encore quelques îles qu'on leur avait laissé ce qui n'empêche pas qu'on pourrait aller les défoncer ça pourrait être intéressant si on regarde ici prendre leur capitale pour de l'impérialisme simplement on pourrait il n'y a pas de truc colonial en particulier donc je ne suis pas sûr qu'on pourrait leur prendre purement et simplement la Californie ça m'étonne d'ailleurs qu'elle soit toujours qu'elle soit toujours loyale pour être parfaitement honnête ici tu n'as plus de jeu général va peut-être te mettre dans un coin où tu prends moins d'attrition quand même du coup ça peut être intéressant et puis on va bientôt passer en 1700 on pourra prendre nos tech je pense celle-là 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 on aura un petit peu de retard malheureusement c'est pas dramatique colonie auto-suffisante ok ah ouais c'est juste c'est qu'on continue ça aussi ici on n'a plus grand chose à faire avec ces trois gus ici on pourrait éventuellement aller là on a trois bateaux pourquoi pas mais bon cela dit on n'a plus de je vais ajouter ça à la compagnie on n'a plus de de colon je pense de colonisateur donc on ne va pas on ne va pas en refaire c'est pas très très important de toute façon oui si je bouffe les mamelouks la Californie il n'a moins rien il faudrait voir exactement ce qu'ils ont en fait c'est dur à dire est-ce que je pense qu'on peut faire comme ça en fait on a ici une île ils ont plein de revendications évidemment ici une île et leur leur capitale c'était là c'est tout Valou leur capitale non c'était où leur capitale c'était là ouais ok donc ils ont ça ils ont ça aussi ouais ouais ça serait faisable ça serait vraiment facilement faisable là aussi c'est juste ou bien est-ce que c'est des revendications ça c'est juste des revendications ouais ça serait facilement faisable c'est pas bête c'est pas bête ça peut être le truc qu'on fait après le bengal on va rapido s'occuper des mamelouks administration corrompue ok si tu veux des marchands locaux demandent du secours ouais on va faire sans du cas ça ira donc effectivement on va défoncer du bengalais et puis après on ira bouffer du mamelouk effectivement je pense que c'est une excellent idée encore des commandons mais ils arrêtent pas de mourir ok on va du coup présidor bah tu tombes bien t'auras droit à un général du coup et bienvenue sur le live je suis un peu déçu présidor je le reconnais honnêtement 3-1-3 à ce moment là du jeu pas terrible bien et toi comment ça va bien oui et non en fait comme je disais j'ai des vieux restes de mon angine et j'ai un petit peu de peine du coup j'ai pas mal j'ai un peu un mal de gorge donc je vais pas faire très tard l'idée c'est vraiment de finir cette partie en mangeant le bengal on a déjà mangé entre guillemets cette province à Sindh je dis mangé entre guillemets parce qu'on les a raquettés un peu en gros mais donc on a plus grand chose à aller chercher dans cette partie et ça va vraiment pas être très très loin conflit intercoloniaux aux frontières je vais pas lire tout ça d'ailleurs typiquement c'est le genre de truc que j'ai évité de faire perdice de prestige la barra forny gagne 10% d'aspiration à la liberté ils en sont où en aspiration à la liberté mais nation coloniale les nations coloniales c'est vraiment pas important d'ailleurs bon je regarderai ça après non celle-là là je m'en fous je voulais voir un petit truc ici je sais pas pourquoi j'ai pas mis un circonflexe quand même ça ce sera barra forny et ici barra argentine ce sera barra argentin voilà ok c'est vrai on s'est défoncé c'est fait il y a un pays qui nous a insulté c'est Tsang il y a tout ok si vous voulez un peu étrange comme comportement si je peux me permettre quand même Kochi donc on est à côté Avaite on est à côté Simuri on est pas très très loin je crois qu'on s'est remis dessus Kangari à Kangara on est pas très loin c'est jamais et on a vu le Bengale ça fait venir personne dans la guerre ok nous on met ce sont les lumières c'est pas chez nous des séparatistes au Cachemire on s'en occupe malheureusement c'est pas chez nous les lumières c'est où ? à l'Aïe on a pas tant d'université que ça mais on en a quand même ça devrait monter assez vite si on prend typiquement ici j'ai vu qu'on en avait une ça va encore où est-ce que c'est censé aller parce que c'est pas si rapide que ça quand même j'ai Nagara par exemple je pense que avec la carte ça sera plus simple en fait économique institution voilà là on devrait pouvoir rester sur cette carte c'est très long en fait c'est étonnamment long 006 pourquoi ? parce que non il y a un siège au parlement j'ai pas de bâtiment d'univers j'ai pas d'uni j'ai des unis dans des endroits quand même ah voilà .56 c'est que c'est s'il c'est 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 unis